Salut, salut ! On est mardi midi, début d'après-midi. Donc Mathieu est arrivé hier, il a commencé à continuer le plancher. Ce matin, il a continué le rabotage sur les dernières solives. Et cet après-midi, comme il fait beau, on va en profiter pour passer le tubage de la cheminée. Donc ce n'est pas cette cheminée, la cheminée qui a été refaite, parce que là, quand on a passé ce tubage-là, on s'est aperçu qu'au niveau du chapiteau de la cheminée, toute la semelle était complètement à refaire, à ramassonner. Donc on a juste bâché au-dessus. Donc là, on va s'occuper de celui qui est de l'autre côté de la pièce, celui-là. Au passage, même si ça, ça fera l'objet d'un autre journal de bord, on s'aperçoit qu'il ne me reste plus que trois cerisiers. En racines nues. Parce qu'il y a un qui est déjà en terre. Et après, le reste, c'est des petits fruits. Et je fais ça parallèlement. Donc le but de cette semaine, en plus de finir le plancher, c'est de remettre en route ce poil-là. Une manière à réchauffer un peu la maison. À terme, c'est ce poil-là qui est prévu, mais je ne peux pas le mettre tout de suite. Pour la simple et bonne raison que là, j'ai l'escalier qui nous sert d'échelle de menier temporaire pour accéder à l'étage, qui empiète trop sur la cheminée. Donc c'est pour ça que je ne peux mettre que le petit. Mais j'ai quand même prévu mon tubage, ma fumisterie, pour celui-là, qui est un poil godin en 153. Le tubage, il est là. Il fait un bon 6 mètres de long. Donc je l'avais déjà montré. C'est un vieux tubage inox. Très épais, très rigide. En définitive, c'est de l'inox, c'est de la feuillure d'un demi-millimètre qui est certie. Donc on s'aperçoit replié. Donc on s'aperçoit qu'au niveau des cannelures, au plus épais, j'ai presque 2 millimètres. Donc si on le soulève, non seulement on voit qu'il fait sans poids, et en plus on voit qu'il ne se plie pas facilement. Donc ça va être la petite difficulté. Donc moi, au départ, je voulais essayer un premier de le rentrer par le bas, comme il est assez rigide, celui-là, et assez costaud. Mais le problème, c'est qu'en haut, j'ai le trou qui n'est pas assez grand. Donc on va quand même intervenir par l'extérieur. Parallèlement à ça, il fait 161. A priori, d'après ce que j'avais mesuré, et il fait bien 161, parce que j'ai commandé de la fumisterie pour du 161, et ça ne page pile poil. Donc ça, c'est le manchon de propreté qui ira en haut du tubage. Ça, c'est le chapeau. Ça, c'est la griffe qui permettra de le retenir, qui ne tombe pas. Et en bas du tubage, on retrouvera un adaptateur 161, tubage 161, tubé maillé de 153, qui correspond au poil. Et là, ce que vous avez, c'est un manchon réducteur pour passer de 153 à 125, de manière à pouvoir adapter ce poil-là. Donc comme je l'avais dit dans mon dernier journal de bord, ça ne rentrait pas. Il rentre dans du 125 inox, mais il ne rentre pas dans du 125 émaillé. Donc j'ai été obligé de refaire un petit manchon. C'est un couple que j'ai coupé. Et maintenant, ça se met impeccable. Donc si on regarde côté pignon nord, on s'aperçoit que j'ai un léger rebord de toiture avant d'attaquer le chapiteau de la cheminée. En plus, on est très haut. Donc à l'échelle, ça ne sera pas très pratique pour travailler. Donc je pense qu'on va faire autrement. On va mettre une échelle de couvreur ici, accrochée sur le fêtage. Comme ça, Mathieu, lui, pourra s'assurer sur le chapiteau, donc travailler en complète, en sécurité. Et on posera une échelle face à la façade pour accéder à l'échelle de couvreur. Au passage, on voit l'autre chapiteau de cheminée qui, lui, a été bâché temporairement, sanglé avec du big bag, en attendant l'intervention du maçon. Donc même si, à l'origine, il ne revenait que pour le plancher, Mathieu était au courant qu'il y aurait d'autres petites choses à faire. Donc il a ramené son matériel de sécurité pour travailler sur le toit. Bon, le tube est passé. On s'est malentendus, encore une fois, l'intérêt de parler plus sur les chantiers avec Mathieu. Je pensais qu'il montait juste pour vérifier que le trou était nécessaire, assez grand pour faire passer le tubage et qu'on redescendait et qu'on repartait une deuxième fois. Mais en effet, pendant qu'il était en roue, il m'a demandé d'envoyer le tube. Donc Mathieu est confortablement installé à Califourchon sur sa cheminée, bien sécurisé au cas où. Et là, il va adapter le bout de la fumisterie, fixer tout ça, et comme ça, on pourra tranquillement fixer en bas après. Donc, chapeau en place. Et vu de l'intérieur, il arrive là, il va être un poil trop court, je pense, mais ce n'est pas grave, on mettra des briques sous le poil pour le remonter. Bon, ben, mercredi soir, troisième jour de chantier. Le métier est posé d'air vers l'âme, sachant que le long du mur, on laissera, comme on a fait de l'autre côté, on laissera ouvert pour l'instant. On fera la finition plus tard. On se dit qu'il y a pas un petit peu d'autre côté. On se dit qu'il y a pas un petit peu. il te faut quoi donc si on prend un peu de recul c'est ce que ça donne non non je parle à la caméra c'est impressionnant l'impression de grandeur et d'espace que ça donne une fois que le plancher est posé par rapport à avant après la porte au fond elle reste à poser mais ça je lui reste à tout seul pour cette porte là Mathieu m'a donné la solution en définitive on va mettre deux bastingues comme ça en verticaux plaqués contre les deux murs et on viendra mettre la porte en provisoire posée sur les bastingues sachant qu'elle souffre comme ça donc comme c'est une porte provisoire ça permettra de fermer ça fera porte de chantier ça sera sympa concernant le tubage j'ai mis le thé en provisoire la rallonge et le poêle est en chauffe depuis hier donc pas de problème de tirage pas de fuite et du coup on en profite pour brûler les chutes et l'ancien bois au dessus là vous avez un collier parce que c'est pour caler la plaque qui me permet d'écarter le tube donc ça je reverrai après comment je fais mais pour l'instant c'est du provisoire et ça le fait très bien le but c'était de pouvoir remettre en chauffe et d'étancher et de poser le parquet avant que les solides rebouchent donc dessous ça sera plaqué même en attendant ça fait propre comme ça c'est bien on va pouvoir tirer tous nos réseaux et en chute et encore là c'était des lames abîmées des départs il y en a quelques-unes là-haut mais pour ainsi dire presque rien en perte donc du coup ceux-là que j'avais ramenés ils ne vont pas servir là donc il y a quelques nœuds même si on enlevait les plus importantes quelques petites poches de résine mais pas grand chose et là tout de suite on voit l'intérêt du visser du Faltex c'est que quand je marche il n'y a pas de je n'ai pas de craquement le seul que j'ai il est ici au niveau de la trémie mais c'est normal il y a encore un peu de souplesse mais après il y aura le poteau de l'escalier qui permettra de fixer tout ça au milieu mais en attendant ça tient et l'avantage d'avoir fait le chaud-chambre sur tous les murs latéraux c'est que là je vais devoir m'occuper que des pignons du refend et des pignons donc je n'aurai que le bout à protéger et bien sûr le passage sachant que quelque part même pas parce que là j'ai la porte qui me permettra d'accéder à ce pignon là et de l'autre côté on tombe pile poil sur la trémie donc on y est directement donc fin de chantier pour Mathieu fin de chantier pour cette étape là après je vais avoir tout le travail d'enduit à faire sur la maçonnerie les réseaux à passer Mathieu vous le reverrez sur la chaîne pour l'isolation parce que là on va faire une isolation cathédrale en 240 de laine de bois et il restera toute l'autre partie à traiter et après il reste toute la partie sud à traiter où là il y a le gros de la maçonnerie qui reste à faire la charpente à tomber donc il y a encore de quoi s'occuper et directificatif on est à 245 en épaisseur de laine de bois parce que les 140 n'existent pas chez le fabricant qui sera pris donc on sera à 100 145 et 100 croisés par dessus donc là je veux juste voir avec lui par rapport au Vélux comme j'ai une cloison qui va être posée là une cloison qui va arriver là savoir où est-ce que je la mets par rapport au Vélux au plus près pour cette partie là qui sera la salle d'eau et sachant qu'il fera que je positionne la toilette et l'évacuation en PVC de sang dessous même si je pense passer en toilette sèche au moins elle sera là c'est maintenant qu'il faut la poser c'est pas plus tard bon on va l'arrêter là pour la vidéo parce que ça va faire un peu long on passera des extérieurs et des plantations dans une autre vidéo chantier barré comme tout bon artisan on finit par un coup de ménage et un coup de propreté comme tout artisan non comme ça devrait être comme tout artisan c'est ça et je vous dis à bientôt allez tienne à vous